Et salut à tous c'est Locan pour locan.fr de retour d'Italie et aujourd'hui on va faire rapidement un petit bilan du road trip Le road trip a été excellent, nous sommes donc partis de Grenoble pour faire Turin, Milan, Venise et on était censé faire Florence, Rome, rester quelques jours à Rome, remonter par Pise, toute la côte italienne et ensuite revenir à Grenoble pour dimanche, comme vous le savez je ne vous l'apprends pas aujourd'hui nous sommes samedi, dimanche était donc demain, ça sous-entend que je suis rentré avant et bien avant pour raisons médicales et météorologiques, je suis rentré donc jeudi dans la nuit de mercredi à jeudi, jeudi très tôt en fait pour être précis Pourquoi ? Tout simplement parce que le temps était pourri, après les raisons médicales ça ne vous concerne pas mais tout simplement parce que prendre des photos sous la pluie quand le temps est gris c'est pourri quand il est exposé du matos de près à de la pluie c'est moyen même si le matos c'est du très haut de gamme Nikon et que normalement il supporte les intempéries j'ai préféré éviter Je suis donc rentré plus tôt, le road trip qu'est-ce qu'il y a eu ? On est donc partis à Turin, Milan, on était censé s'arrêter un petit peu à Milan, visiter Milan etc et du peu qu'on en a vu c'était pas extraordinaire c'est à dire que c'est terne, ça ressemble un petit peu à l'ancien Bordeaux c'est pas très beau, il y a certains quartiers qui sont jolis mais il n'y a pas tant de vieilles pierres, il n'y a pas tant de très beaux monuments donc on a dormi sur Milan et on est reparti le lendemain pour aller à Venise lendemain donc lundi pour aller à Venise au carnaval évidemment de Venise et qui finissait mardi 20h lundi, mardi ce fut des journées extraordinaires on a dormi dans un parking qui était juste de l'autre côté de la gare donc on avait la gare, la route et de l'autre côté notre parking à étage on était au 6ème étage au dernier avec les toilettes, la flotte etc les lavabos tout ce qui allait, donc un petit hôtel pour pas cher grosso modo puisqu'on dormait dans la voiture le carnaval de Venise c'est somptueux, il n'y a rien à dire l'an prochain je ferai celui de Rio j'espère et cette année c'était Venise et c'est réellement extraordinaire des couleurs, une ambiance de folie il y a énormément de français, la plupart des gens sont français d'ailleurs pour le carnaval, j'ai pas dit que les ambitants de Venise étaient français pour le carnaval il y a pas mal de français qui viennent faire un petit tour au carnaval de Venise c'est assez bluffant voire même déstabilisant le carnaval est excellent, le carnaval c'est donc fini mardi 20h par une cérémonie de clôture etc je vous montrerai les vidéos et les photos, donc les photos de lundi seront en ligne lundi avec le petit carnet de lundi, les photos de mardi seront en ligne mardi etc c'était extraordinaire et mercredi matin nous sommes descendus vers Florence et là la grisaille est arrivée la pluie aussi, donc des photos, j'en ai fait 3, 4 rapidement sur le trajet mais qui sont loin d'être extraordinaires c'est des photos justement de temps mauvais avec les nuages qui reviennent sur les montagnes etc Florence, c'est joli mais les gens conduisent comme des malades etc pas trouvé de place pour se garer j'ai fait ma petite blague marrante puisqu'on était bloqué sur le périph' à Florence et il y a une ambulance qui est passée et là j'ai foutu un gros coup de seconde et je suis passé derrière l'ambulance donc on a remonté tout le périphérique derrière l'ambulance en jouant du klaxon pour dire aux voitures qui se resserraient de suite après attention on est derrière et voilà, donc on a fait tout le périphérique en 2 minutes je dirais alors que normalement ça se serait fait en quelques heures Florence étant quand même une très jolie ville on a voulu y rester un petit peu mais en réalité comme je vous ai dit pas de place pour se garer le bordel en circulation donc très stressant moi qui suis quelqu'un d'assez sanguine donc on s'est dit tant qu'à faire on va redescendre sur Rome Florence c'est une petite Rome donc on va carrément aller directement au plus beau on roule pendant la nuit on y arrive demain matin c'est nickel j'ai donc envoyé un petit message à deux amis pour qu'ils me disent écoute le temps à Rome il est comme ci il est comme ça et le résultat ne s'est pas fait attendre François m'a envoyé un petit message avec toutes les éphémérides pas les éphémérides avec toute la météo bien comme il fallait température le matin minimale maximale hygrométrie tout le bordel et le temps était pourri à Rome donc on s'est dit Rome s'il fait un temps de merde pire qu'ici à Florence c'est peut-être pas trop judicieux d'aller parce que Rome par rapport à Florence ça fait un petit bout et faire un aller-retour pour au final se dire c'est pas beau on a préféré la jouer courte et se dire surtout de rappelez-vous le côté médical et se dire bon ben on retournera à Rome quand tout ira mieux quand il fera beau entraîne directement passer 3-4 jours à Rome et refaire à ce moment-là deux très jolies photos et une superbe expérience on est donc rentré de Florence à Grenoble dans la nuit de mercredi soir on est arrivé à Grenoble jeudi en début de nuit donc vers 2-3 heures du matin par là le road trip était donc excellent si ce n'est que le temps s'y prêtait pas trop donc je remercie tout de même et leur demande de m'excuser par la même occasion Miss Numérique pour tous les objectifs qu'ils m'ont prêté pour ce voyage ils me les laissent encore un petit moment donc il y a des petits projets qui devraient se goupiller en termes de voyage en termes d'événements etc et de couverture à faire qui me permettraient de faire de très jolies photos sous peu donc ben voilà merci à eux de m'avoir prêté tous ces objets c'est eux qui ont sponsorisé matériellement le road trip en Italie sans la plupart des objets vous verrez les photos mardi et mercredi lundi et mardi pardon mais sans ces objets les photos du carnaval elles auraient été réellement pas bonnes non pas qu'elles soient excellentes mais elles sont au moins correctes donc c'est plus ou moins tout ce que j'avais à vous dire on remet ça dès que possible les options de voyage sont en cours de calcul un petit peu partout c'était Locan pour Locan.fr passez une bonne fin de journée ciao ciao push the tempo push the tempo push the tempo push the tempo